Comment trouver la bonne distance avec nos enfants qui grandissent, qui deviennent adolescents et qui ont besoin de l'affection de leurs parents ? C'est toujours une question que je me pose quand j'ai mes enfants qui s'approchent de moi et je ne sais pas trop comment réagir. Ils ont besoin certainement que je sois près d'eux, mais je sens aussi qu'il ne faut pas aller trop près dans certaines situations. Et en même temps, je parle de le papa, sa petite fille, même en grandissant. Le papa, c'est le premier homme de sa vie, mais il y a cette confiance et pouvoir se jeter dans les bras de son papa. Mais donc le papa a une responsabilité immense qui n'est pas facile à la pureté du regard, du geste. Et je crois vraiment que quand on étreint un enfant ainsi, et pourquoi pas prier intérieurement ? Seigneur, que ce soit tes bras qui se replient sur ma petite fille, sur mon enfant que tu m'as donné. Votre question montre une délicatesse de cœur tout à fait juste. C'est vrai que c'est délicat, c'est très délicat, parce qu'on reste des êtres humains, nos enfants qui grandissent deviennent des petites femmes ou des petits hommes. Mais je crois que la prière là, que le Seigneur donne, qu'à ce moment-là on puisse le faire dans la pureté de cœur. Et l'enfant le sent et ça lui donne, il a besoin de cette sécurité des bras du papa. Le garçon aussi, bien sûr, je parle de la petite fille parce qu'il a une différence sexuelle. Mais le garçon, il a besoin d'être serré dans les bras de son papa, même en grandissant. C'est clair. Alors bien sûr, le prolongement après, ce n'est jamais facile de pouvoir, on desserre l'étreinte et on continue une vie normale. Je crois que la prière est nécessaire pour que le Seigneur inspire le regard, le geste. Tout doit être reçu à ce moment-là. Si cela vient de la nature, on risque d'être maladroit et avec beaucoup de bonne volonté. Si c'est donné dans la grâce, détente Seigneur que la paix soit sur moi. Viens toi-même serrer mon enfant dans tes bras et mets sur mes lèvres la parole, le geste. Est-ce qu'il ne suffit pas de le serrer ? Après, comment on passe à la suite ? Tout est délicat. Mais vraiment, je crois qu'il n'y a que la prière. Le pédagogue divin, et il vient à notre secours. Il y a des moments où on est surpris, on se dit « comment je m'en sors ici ? » Chaque fois qu'on se tourne vers lui, il est là et il vient aider. Mais ne privons pas nos enfants de cette affection. On est dans un monde dur où la tendresse devient une denrée rare. Mais la tendresse sans ambiguïté. Je sais bien que l'inceste augmente d'une façon inquiétante dans notre société. Surtout, mais ce n'est pas le cas, mais dans des couples recomposés. Mais là, c'est autre chose. C'est un inceste d'un autre ordre. Même dans les vrais couples, on sent bien qu'on est perdu. Il faut l'aider à prendre conscience. Et ça aussi, c'est le rôle des parents, de savoir prendre à part son fiston, prendre à part sa petite fille, et savoir dire « écoute, maintenant tu deviens une femme, tu es responsable de ta beauté, et n'oublie pas que tu as des petits frères et sœurs, que tout se passe, que tout soit reçu de Dieu, et donc qu'on exerce la responsabilité pour le don de Dieu. » Là aussi, il faut que les parents interviennent. Souvent, ils n'osent pas de peur d'être en gars. Et si la petite fille met des shorts qui sont vraiment ultra courts, il faut peut-être l'aider à prendre conscience de cette responsabilité. Mais j'ai lu un beau témoignage, j'en avais lu deux, mais j'aurais peut-être dû les prendre. L'un, c'est une maman qui se dit, qui pose la question, c'est sur un... Elle pose la question, elle dit « mais au fond, je mets des shorts ultra courts et des vêtements moulants, elle a 27 ans, elle est mère d'une petite fille, et puis son mari lui dit, à la sortie du supermarché où elle faisait ses emplettes, tu sais, j'ai entendu une personne dire, c'est là où on dirait qu'elle est à vendre, qu'elle cherche avec qui avoir une relation. C'était assez cru. Évidemment, ça a choqué cette maman qui est chrétienne, et qui s'est dit « c'est ça que je donne comme apparence. » Et du coup, ça l'a mis dans toute une réflexion, par rapport à mon enfant, par rapport à comment je dois faire. Et elle pose des questions, elle dit « mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. » Mais effectivement, ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est à l'abri. Et personnellement, quand je vois des mamans qui viennent au baptême dans des tenues de ce type-là, je suis gêné pour leur mari. J'ai envie de dire « Madame, vous êtes mère, respectez-vous. Vous avez un époux, vous avez des enfants, respectez votre corps qui a donné la vie. Ne l'étalez pas ainsi au regard de convoitise des hommes que vous provoquez. Vous êtes épouse et mère. » Alors peut-être que je suis ringard. Mais moi, c'est une exigence de respect et de dignité de la femme et de la mère que je dis. Alors évidemment, ce n'est pas au curé à dire ça au moment qu'ils viennent au baptême. Mais je ne comprends pas que les maris le permettent. Peut-être que ce mari qui a interpellé sa femme, peut-être que c'était pour lui faire prendre conscience de cela. Peut-être, je n'en sais rien. Alors elle donnait comme justification. Elle dit « Oui, mais si je ne suis plus séduisant pour mon mari, lui, il est entouré de secrétaires qui sont tout plus séduisants. » Voilà, on est dans une compétition de séduction. Mais de séduction dans l'ordre physique. Est-ce que c'est uniquement cela ou bien ce qu'il y a beaucoup plus à la beauté ? Je crois que, bien sûr que le mari est sensible aux formes de ses secrétaires probablement. Mais la femme, elle est gardienne de la beauté. Et je suis sûr qu'une épouse qui parvient à se présenter dans toute la beauté intégrale de la femme, elle n'a pas à craindre les concurrences déloyales des secrétaires. Ah oui, c'est déloyal tout ça. Parce qu'on passe combien d'heures avec sa secrétaire et combien d'heures avec sa femme aujourd'hui. Ce n'est pas sérieux tout ça. Ah, si j'étais patron, je ne serais pas facile. Je dirais à mes secrétaires, pas forcément pour moi, mais pour les autres, je dirais vous habiller décemment, respecter les couples avec lesquels vous travaillez. Revenons. Je parle de couples mariés chrétiennement. Parce que dans notre monde, ça ne devrait pas nous étonner. Le vêtement de gloire, pour eux, ça ne veut rien dire. Et donc, pourquoi mettre un vêtement si on jouit davantage sans vêtement ? C'est la logique un peu du naturisme. Pourquoi s'encombrer d'un vêtement ? Si le ciel est sur terre, si l'Éden est ici-bas, eh bien, retrouvons la nudité de l'Éden, puisqu'il y a reine de temps en temps. Mais là, c'est une jouissance uniquement sensible, alors que la jouissance que Dieu veut nous réserver, elle est sensible, elle est psychique et spirituelle. Vous voyez, vous le savez bien, ça. C'est donc réduire l'humanité à une dimension et dire l'Éden, c'est la jouissance physique. Non, la béatitude que Dieu réserve, c'est beaucoup plus que cela. Mais regardons le mariage chrétien. Lorsque l'épouse est toute en blanc devant M. le curé, qu'est-ce qu'elle représente, ce blanc ? Ce blanc, c'est l'Église qui est habillée de fin lin. Vous rappelez que le projet du mariage, Éphésiens 5, c'est l'amour du Christ et de l'Église. Voilà le modèle des époux chrétiens. C'est bouleversant. Le chapitre 5, la lettre aux Éphésiens, il parle de la relation de l'homme et de la femme. Et je vous dis, l'homme quittera son père, il cite alors Saint Paul, le livre de la Genère. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tout d'un coup, ce mystère est grand, je vous parle du Christ et de l'Église. Boum ! Alors qu'on croyait qu'il parlait de l'homme et de la femme, il dit oui, oui, tout à l'heure, je parle de l'homme et de la femme. Mais ultimement, je parle du Christ et de l'Église. L'archétype, c'est le Christ et l'Église. Et lorsque la femme est toute en blanc, ça représente l'Église recouverte du fin lin de la justice de son époux. Donc, c'est notre robe baptismale. Et cela veut dire que vous vous mariez dans un horizon, sur un horizon eschatologique chrétien, que vous vous mettez bien comme des baptisés qui ont été libérés de la convoitise par le sang du Christ et qui ont accès de nouveau à cette nudité primordiale. J'aime bien dire aux fiancés que je prépare au mariage, vous avez reçu avec le sacrement du mariage la clé de l'Éden. Ils étaient nus et ils n'avaient pas de honte. Mais attention, ça suppose de le vivre dans la grâce de Dieu. Ça suppose de le vivre dans la vertu de chasteté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jouissance charnelle dans un couple chrétien. Loin de là, je viens de le dire. On n'élimine rien, mais on veut plus que ça. Et si bien que si les époux s'approchent dans cette vertu du chasteté, qu'ils puissent aussi jouir intégralement de l'autre, dans sa dimension psychique, dans sa beauté psychique, et pas seulement physique, et dans sa beauté spirituelle, qui est le plus bel émerveillement. Et ça, ça demande un travail quotidien. Par la parole, où les époux se parlent, se disent leur fragilité au niveau de la relation physique, et s'exhortent à monter toujours ensemble, toujours plus haut, sans perdre les étapes charnelles, mais monter plus loin. Et si vraiment il y a ce dialogue spirituel entre les époux, que là ils se scellent une alliance, que toujours ils prennent mieux conscience, qu'ils sont unis par l'Esprit-Saint, le temps et l'éternité. Ils se battront pour ne pas être distraits par la secrétaire avec sa mini-jupe. Ou bien ils feront ce que me disait un époux, que j'ai félicité et je trouve admirable, il dit, le chemin le plus court de la maison à mon travail passe devant un cinéma porno. Je ne peux pas m'empêcher de voir ces affiches. Eh bien j'ai décidé de passer par une autre rue, ça me demande 20 minutes de détour, mais quand j'ai mon épouse dans mes bras, je ne veux pas être pollué par ces images. Vertu de chasteté. Il paie le prix pour avoir une étreinte chaste. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas d'étreinte, mais les chastes au sens, c'est avec mon épouse, ce n'est pas avec les images érotiques qui encombrent mon imagination. C'est un combat, la chasteté dans le mariage, c'est un combat, tout autant que la chasteté dans le célibat, vous savez, c'est peut-être encore plus difficile pour vous que quelqu'un qui vit seul. Alors, je suis sûr que des époux qui ont conscience que le sacrement du mariage, ils l'ont reçu comme un chemin de sainteté qui s'inscrit dans la logique du baptême, puisqu'ils sont en blanc, c'est la robe nuptiale du baptême, de l'église, c'est donc l'heure du baptême, et qu'ils le vivent comme un beau combat de l'amour, eh bien ils ne tomberont pas dans ces pièges, ou alors, s'ils trébuchent, ils se relèveront, parce qu'ils verront une finalité, ils ont un but. Je me fais comprendre, mais voyez quel travail, quel travail et quelle éducation pour nos enfants. Et quand on les reçoit au mariage sans aucune notion du sacrement, pas même du baptême et tout ça, c'est vrai qu'on est un peu perdu pour leur parler de la beauté du sacrement, du mariage et de ce que ça signifie, c'est parfois un peu difficile, et c'est même toujours difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada